On continue, ce qui est une manière aussi de parler du temps. Je ne vous représente pas David Lescaux, puisque Geneviève Brissac l'a fait tout à l'heure, dramaturge, écrivain et musicien, je crois. Et je vous présente vraiment un deux mots, Cécile Vachebro, qui est écrivaine et traductrice de l'allemand et de l'anglais. Elle a traduit notamment Les Vagues de Virginia Woolf, une première fois, en 1993, chez Calman-Lévy. Traduction qui a été reprise chez Christian Bourgois et traduction qui vient de paraître avec des changements, avec un travail d'amendement, je ne sais pas, de réécriture, de révision. À l'édition, à la maison d'édition qui s'appelle Le Temps qu'il fait. Et ça tombe bien. Le bruit du temps. Mais c'est aussi le temps. Mais oui, le bruit du temps. C'est l'autre temps. Oui, le bruit du temps. Et je me disais, oui, il y a une maison d'édition qui s'appelle Le Temps qu'il fait. Le bruit du temps. Et ça tombe bien. Alors, si j'étais un peu cabot, je commencerais en disant, nice weather, isn't it ? Bon, je le fais sans le faire. Je le dis sans le dire. Parce que ce matin, Agnès Dessartes disait que la promenade au phare commence avec une querelle météorologique, une sorte de controverse de couple bien polissé. S'il fait beau, mais il ne fera pas beau. Mais peut-être qu'il fera beau. Alors, cette dispute, à propos du temps qu'il fait, nous fait penser aussi aux stéréotypes. Et Dieu sait si c'est un stéréotype qui colle aux Britanniques. La conversation sur le temps. Évidemment, promenade au phare n'est pas l'un de jeu. Ce n'est pas seulement le temps qu'il fait, mais le temps qu'il passe. Et les deux sont liés. Et c'est par là que je voudrais peut-être commencer. Puisque, effectivement, il est question d'aller au phare. Et ça, ça dépend du temps météorologique. Mais, aller au phare, l'enjeu essentiel, c'est pour un enfant, James. C'est lui qui veut à tout prix aller au phare. Donc, il y a l'impatience et il y a l'attente. Et je ne gâche rien. Vous connaissez la fin. Si je vous dis qu'on finira par aller au phare. Nous, les lecteurs, certainement. Puisque je défie quelconque à quitter le roman avant la fin. Et certains des personnages iront au phare. Pas tous. Alors, je voulais justement partir de cette double conception, acception du temps, comme le temps météorologique et la durée. C'est-à-dire, le temps qui est personnifié pour les anciens par Cronos ou Saturne. Et que les Anglais appellent Father Time. Et je vous rappelle que Saturne dévore ses enfants. Alors, peut-être, je commence par Cécile. Puisque, Cécile, tu as, en 2019, tenu une série de conférences dans un séminaire à Berlin qui parlait justement des incidences du temps climatique sur la littérature. Et voilà un bel exemple, je crois. Oui, c'était un petit peu avant. Mais avec ces histoires de temps, on voyage. Oui, c'était l'idée de parler du climat dans la littérature. Et entre autres, la promenade d'au phare, je ne sais plus comment l'appeler, du coup, to the lighthouse, on va dire. C'est vraiment la conjonction des deux. C'est-à-dire qu'en français, on a le même mot, temps, qui désigne soit le côté climatique, météorologique, soit la durée. En anglais, il y a deux mots, time et weather. Et en fait, dans ce livre, et finalement, il n'y a pas que dans ce roman de Virginia Woolf, les deux sont intimement liés. Il se trouve que j'ai fait un détour, moi aussi, que j'ai relu un autre roman qui est un peu plus tardif, qui date des années 30, pour ce dont je parlerai demain, Trois-Guinées, et qui a été au début conçu en même temps, qui s'appelle Les années. Et je me suis rendu compte en le lisant que... Donc là, le temps qui passe est traité complètement différemment, puisqu'il y a des parties ou de grands chapitres qui, à chaque fois, se passent en un temps déterminé. Donc les titres des chapitres sont les années. Donc il y a 1880, 1890. Et ça parcourt comme ça certains points du temps jusqu'au dernier chapitre le plus long, qui s'appelle Le temps présent. Et c'est les années 30. À chaque fois, il y a des indices pour dire un peu le moment où on est, notamment les suffragettes ou la Première Guerre mondiale. Mais c'est traité totalement différemment et de façon, on pourrait dire, plus classique que dans la promenade au phare. Mais ce que je voulais dire juste, c'est que chaque année s'ouvre par un paragraphe ou deux paragraphes climatiques qui parlent d'abord du temps qu'il fait pour traiter d'une autre façon, donner un aperçu sur la question du temps. Et effectivement, dans la promenade au phare, c'est vraiment intimement lié, puisque à cause du mauvais temps, de la pluie, la promenade va être reportée dans le temps duré de dix ans et sera du coup plus du tout la même. Parce que, comme le disait Francesca au départ, c'est James, le petit garçon qui a, je ne sais plus, cinq ans, quelque chose comme ça, qui veut aller au phare. Et dans la troisième partie, que Didier a laissé ouverte, enfin, dans la mesure où tu as parlé surtout de la partie centrale, la maison abandonnée, Time Passes, et des préparations, si on peut dire, qu'il pouvait y avoir dans la première partie. Mais donc la troisième partie, où c'est vraiment To the Lighthouse, c'est l'expédition vers le phare, ce n'est plus du tout James qui veut y aller, c'est son père. C'est-à-dire qu'il y a aussi, c'est une autre question, mais à travers cette histoire, il va pleuvoir, il ne va pas pleuvoir, il y a aussi toute une psychologie des parents et de rôle qui est totalement, enfin, qui est esquissée et métaphorisée, si on peut dire. La mère veut donner de l'espoir à son fils et donc elle dit, mais peut-être qu'il fera beau, elle veut laisser les possibles ouverts et le père ferme. Et d'ailleurs, c'est son rôle dans tout le roman, c'est d'imposer sa présence, sa volonté sur tout le monde. Et comme on l'a vu ce matin dans le dialogue entre Geneviève et Agnès, c'est le portrait de Sir Leslie Stephen. Alors, David Lescaud, tout à l'heure, a amplement analysé cette deuxième partie, Le temps passe, et je voudrais juste revenir sur un dessin très sommaire que fait Virginia Woolf et qui montre la structure de promenade au phare ou au phare. Moi non plus, je n'ai plus quel titre adopter. Mais ce dessin montre deux carrés et entre les deux, un rectangle assez étroit qui les relise, un raccord. C'est comme un corridor. Je ne sais pas si elle utilise ce mot, mais c'est un couloir, un corridor. Alors, je voudrais juste vous poser une question parce que moi, je suis très frappée par la manière dont le chapitre s'ouvre. La fenêtre, qui est la première partie, se termine par la discussion qui revient sur le temps. Bon, peut-être qu'il fera beau, on ne sait pas, etc. Peut-être. Et la deuxième partie s'ouvre avec l'avenir nous le dira, donc c'est Mr. Banks. Donc, il y a une continuité et en même temps, dès ce premier chapitre de la deuxième partie, qui est très bref, je crois à 17 lignes, le lecteur sait, ou plutôt, ne sait plus où il est, où sont passés les autres personnages qui parlaient jusqu'à une page avant. Donc, pourquoi Virginia Woolf nous fait-elle entrer dans cette deuxième partie de façon aussi fantomatique et presque gothique, j'allais dire. Il y a comme un air de mystère, de roman gothique presque. Parce que le couloir, les choses passent aussi. Je n'ai pas la réponse, mais je voudrais juste rester encore deux secondes sur la météo, si on peut prolonger, parce que je trouve ça très, très, très important, en fait, le temps qu'il fait. Et pour prolonger ce qu'on avait discuté déjà avec Cécile, en plus du climat, de la météo, et je me souviens très bien de cette série de cours dont elle m'avait parlé, puisque c'était aussi un sujet qui m'avait moins intéressé. Le débat entre les parents sur la météo, c'est non seulement une lutte à l'intérieur du couple, c'est une lutte d'influence dans la famille, c'est une lutte psychologique, mais c'est aussi une lutte épistémologique. C'est-à-dire qu'il faut aussi se souvenir que les hommes, dans ce roman, font de la philosophie et font de la philosophie et font de la métaphysique. C'est-à-dire qu'ils sont tous à penser à un rapport à la connaissance, à la rationalité, aux objets, à la matière. C'est leur métier en particulier, Mr. Ramsey, mais aussi les autres, Charles Stanley, Mr. Banks, c'est tous des grands métaphysiciens, en fait. Et c'est pour ça que ça énerve Mr. Ramsey, c'est parce qu'elle est irrationnelle, Mrs. Ramsey. Elle dit, mais non, il peut peut-être faire beau et du coup, l'enfant sera content. En tout cas, gardons-lui, comme tu dis, cet espoir. Et il lui dit, mais non, elle est complètement irrationnelle. Enfin, quand le baromètre est en baisse, il ne fait pas beau. Donc, c'est aussi une manière très, très fine de la part de Virginia Woolf de se moquer de la rationalité des hommes. Parce que vous avez beau être un grand métaphysicien, vous ne pouvez pas absolument être sûr qu'il fera beau demain. Surtout pas avec l'état des connaissances climatiques de 1920. Aujourd'hui, on a à peine, on a beaucoup progressé, mais on est encore loin du compte. Donc, il y a une espèce d'usage épistémologique du thème du temps qui fait le fond, en fait, de ce débat-là. Alors, pardon, mais quel était la... C'était juste parler de comment se fait la transition, justement. Comment se fait la transition en sachant qu'on est encore un peu dans ce qui précède, mais déjà, on sent que ce n'est plus pareil. et que quand les lumières s'éteignent et le chapitre suivant, les ténèbres mangent, comme vous le disiez, très, très, très justement, on est vraiment ailleurs. C'est un effet. Moi, je pense que c'est un effet de lumière, en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est exactement l'effet qu'on a lorsqu'on est au soleil et on est en train de vivre un moment et puis tout à coup, un nuage passe devant le soleil et vous ne percevez plus du tout les choses de la même manière alors que rien n'a changé, rien n'a bougé, la scène est la même mais un filtre est passé devant la source de lumière et devant la source de chaleur et tout à coup, ce qui était brillant devient terne, ce qui était chaud devient froid et vous le percevez à l'intérieur de vous de manière totalement différente. c'est ce qui se passe dans le conte d'hiver je parle des grandes pièces météorologiques, des grandes œufs météorologiques dans le conte d'hiver de Shakespeare c'est pareil, il y a une scène absolument idyllique où on est en train de prendre sur l'herbe, tout va bien, on a reçu son meilleur ami, on est avec sa femme et c'est un moment complètement idyllique et à un moment le roi Léontès se met à devenir jaloux et on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est sans doute qu'un nuage est passé devant le soleil et là tout à coup tout ce qui était heureux est devenu sombre est devenu noir alors là ce n'est pas quelque chose de ça ne passe pas du bonheur au malheur mais c'est la même scène et les lumières s'éteignent et la nuit est arrivée c'est juste le temps qui a changé mais encore une fois le temps météorologique et le temps des horloges c'est deux choses qui sont liées qui ne sont pas séparables moi je le sens comme ça cet effet effectivement que vous pointez très bien c'est la même scène mais elle produit un effet complètement différent il me semble qu'il y a à la fin de la première partie un moment où donc tu parlais du dîner tout à l'heure où le dîner le bœuf en daube est réussi et tout tout va bien et où certains ont envie de faire une promenade sur la plage une promenade digestive et donc mais j'y pense maintenant à cause de ta question donc il est possible effectivement que ce soit ces mêmes promeneurs après le dîner qui reviennent de la plage mais moi je l'ai toujours lu comme quelque chose en suspens dans un temps qui n'est pas la continuité le prolongement du temps de la première partie et qui est une espèce de temps en suspens c'est dix ans de parenthèse de corridor alors c'est vrai que dans le croquis qu'elle fait dans son journal pour peut-être éclaircir pour elle-même ce projet qu'elle a donc il y a deux carrés reliés par un corridor c'est son mot les choses apparaissent en termes de continuité mais en fait la continuité elle est au sein de chaque partie j'ai l'impression et donc le fait qui est ça se termine sur Mrs. Ramsey la première partie qui dit à James effectivement t'y ira sans doute pas demain parce que ça commence à devenir humide et James qui de toute façon le savait il y a du blanc il y a c'est Yakuta tout à l'heure qui parlait des blancs dans la chambre de Jacob des blancs typographiques il y a deuxième partie Time Passes chapitre 1 donc tout ça ça crée des ruptures en douceur mais quand même qui font qu'on a le sentiment que même s'il y a toujours ces personnages ou ces voix qui reviennent de la plage on suppose enfin c'est dit même coming up from the beach revenant de la plage c'est à la fois enfin je ne sais pas si c'est clair mais à la fois bien sûr les mêmes que ceux de la première partie et dans la continuité de ce dîner et peut-être la même nuit mais ça donne quand même tout de suite le sentiment parce que ce sont des voix immatérielles et à la limite anonymes même s'il y a encore le nom des personnages c'est déjà désincarné voilà et donc il y a ce côté gothique ou en tout cas fantomatique évanescent c'est peut-être juste la mémoire des voix déjà qui continue à résonner dans la maison alors qu'elle est en train de se vider parce qu'il y a ce moment quand même à la fin de la première partie où Mrs. Ramsey dit c'est fini là je sens que c'est fini la scène la scène du dîner la grande scène elle dit je crois que c'est bon il y a quelque chose qui est fini on va passer à autre chose ouais tout à coup il y a quelque chose qui a été accompli on peut avoir ce sentiment dans la vie parfois et donc effectivement c'est peut-être déjà bien plus tard que des voix continuent de résonner qui étaient les voix qui ont eu lieu justement parce que Cécile tu as prononcé le mot rupture et effectivement il y a à la fois la continuité du temps la succession et en même temps les moments de rupture et de scansion et je pense dans d'autres romans par exemple dans Mrs. Dalloway ce sont les horloges ce sont les cercles de plomb de Big Ben qui scandent comme ça qui rythment la journée et dans les vagues que tu connais mieux que quiconque c'est le cours du soleil et dans promenade au phare il y a dans la première partie par exemple c'est la lumière qui change dans le cadre de la fenêtre mais donc il peut y avoir rupture scansion en tout cas oui Big Ben c'est l'heure qui est donnée mais il peut y avoir je pense comme ici toujours dans cette transition quelque chose que peut-être je vous pose la question pourrait être comparé à la technique cinématographique du fondu enchaîné en italien le mot est très beau le mot en italien est dissolvence donc c'est quelque chose qui se dissout mais tout en étant en train de se dissoudre et de disparaître il y a deux images ou deux voix dans ce cas ou deux échos qui continuent d'exister moi j'ai beaucoup pensé au cinéma quand vous parliez tout à l'heure du temps passe dans le temps passe c'est complètement cinématographique et d'ailleurs le cinéma serait peut-être l'art le plus le plus propre à décrire ce qui se passe une maison vide vous pouvez la vous pouvez la peindre mais il y a des peintres qui l'ont fait on peut penser à Mercheuil par exemple mais le cinéma pourrait le faire pourrait se promener dans les pièces et regarder s'approcher des objets etc et en revanche entre chaque chapitre je penserais plutôt fondu au noir que fondu enchaîné je ne sais pas si c'est tant enchaîné que ça finalement fondu c'est sûr dissolvaine ça mais on a l'impression quand même que ça va au noir et que ça se rallume progressivement sur peut-être quelque chose parce que quand même ce chapitre là cette partie là cette deuxième partie elle est quand même écrite dans un temps chronologique en tout cas dans l'ordre des choses c'est le seul moment dans le roman où ça se déroule dans l'ordre parce que la première partie c'est pas dans l'ordre c'est à dire il y a la scène elle-même mais tous les temps sont les temps intérieurement vécus par les personnages et c'est pour ça que c'est très difficile de savoir ce qui s'est passé avant ou ce qui s'est passé après mais il y a le temps de Charles Tensley il y a le temps de Mrs Ramsey il y a le temps de Lily Briscoe il y a le temps de chaque personnage et la deuxième partie c'est un temps simultané c'est à dire qu'on passe sans arrêt de Lily Briscoe qui est restée sur la rive et le bateau la promenade au phare et ça se passe en même temps donc c'est un temps c'est un split ça pourrait être un split screen mais en tout cas ça se passe en même temps donc c'est vraiment trois usages du temps et au milieu en revanche c'est un temps linéaire et je voulais aussi reparler de ces courants d'air de ces courants d'air que vous avez si bien évoqués tout à l'heure parce que ces courants d'air sont inquiétants là aussi c'est un mélange de lutin de furet d'esprit de l'air comme vous l'avez dit comme Ariel démultiplié Ariel de la tempête démultiplié et là aussi c'est très cinématographique parce qu'on les voit on les voit grimper et c'est là où je voulais en venir parce que tout ça vous l'avez dit très bien mais on parle d'eux comme des espions des espions du vent et puis ils posent des questions pour savoir si les objets sont amis ou ennemis et il y a les objets qui répondent nous demeurons donc une espèce de résistance alors je me disais dans ce couloir on migrait des choses de la première partie mais entre aussi des choses de la troisième partie qui n'est pas encore lue qu'on n'a pas encore lue donc voilà de ces migrations et de ce courant courant de comment dire oui des anticipations y compris de la guerre enfin y compris justement par ces mots de ennemis amis espions mais c'est là qu'on peut situer peut-être alors que tout est vanescent je me disais aussi que pardon les les voix ou les les personnages du du début de la deuxième enfin de la partie time passes du du corridor donc du premier chapitre qui reviennent de la plage et c'est des personnages enfin pour employer des termes classiques que Virginia Woolf n'emploierait pas sont des personnages secondaires c'est pas il n'y a plus Mr. Ramsey Mrs. Ramsey James ils ont eux déjà disparu et il reste alors soit peut-être effectivement le souvenir je trouve que c'est beau comme idée qu'il y a l'écho de leur voix qui est encore là mais en tout cas c'est déjà un début de disparition et c'est une partie qui est quand même la maison est vide mais en fait elle n'est pas vide elle est vidée de ses habitants principaux mais il y en a d'autres qui prennent la place et ses petits airs ses espions la lumière l'obscurité les saisons comme David disait la végétation la végétation et moi alors parce que vous parlez de cinéma mais ça fait des années que je me suis dit ça il y a quelques années j'arrive plus à me le sortir de la tête depuis c'est que si je savais filmer mais je ne sais pas j'irais dans la zone interdite de Tchernobyl et je filmerais des images et en voix off je dirais enfin je ferais dire toute cette partie parce que c'est exactement la même chose c'est alors on a dit aussi à propos du confinement la nature a repris ses droits parce que les gens n'étaient plus dehors il y a quelque chose de cet ordre en beaucoup moins banal enfin comme façon de dire dans la mesure où l'espèce humaine c'est pas c'est pas forcément le centre c'est pas forcément il y a une réflexion à un moment j'avais noté que je crois que c'est Mrs Ramsey qui dit ça dans la c'est page 118 donc c'est ouais c'est dans la première partie je vous cite en anglais are we attractive as species not so very est-ce qu'on est attirant comme espèce pas tant que ça et voilà enfin il y a des choses d'une c'est toujours idiot de dire d'une modernité mais quand même enfin c'est c'est plus que contemporain c'est de l'anthropocène avant l'heure les petits airs il y a aussi quand même cette dimension qui est importante qui est qui est la dimension des contes des légendes des récits enfantins des ritournelles aussi des rengaines il y en a beaucoup dans le roman il y a des petites lullabies des berceuses des refrains c'est très présent je pense que Virginia Woolf en plus dans ce roman la particularité de ne pas du tout séparer ça du reste c'est fondu dans des choses qui peuvent être d'une complexité intellectuelle assez élevée et c'est mélangé avec tout à coup un refrain les personnages ont des refrains ils répètent tout le temps la même chose il y a les bouts de poèmes répétés par Mr. Ramsey mais il y a aussi des rengaines qui reviennent dans certains chapitres on répète la même phrase comme un petit refrain et ça c'est aussi Mrs. Ramsey qui lit des livres à ses enfants le soir qui leur chante des chansons il y a ça qui est très présent qui est très mêlé alors les petits r c'est quand même une histoire pour enfants aussi il y a aussi rien effectivement rien n'est séparé c'est à dire c'est à dire c'est un monde dans lequel tout est pris en compte pas seulement les figures les personnes les personnages principaux il n'y a pas de hiérarchie comme tu disais dans cette partie Mrs. Ramsey qui est le personnage on a l'impression puis ça revient dans la troisième partie c'est vraiment le personnage central on pourrait dire du roman en fait dans la deuxième partie c'est une parenthèse et une phrase dont elle n'est même pas le sujet donc il n'y a pas de hiérarchie tout est fondu dans une sorte d'univers cosmique où les airs où les oiseaux où les coques les coques au sens coquillage où la plage la lumière ont autant d'importance que les gens ou ce qu'ils peuvent se dire alors justement on peut dire aussi que cette deuxième partie peut-être plus que jamais plus que nulle part ailleurs dans les romans enfin romans dans les livres de Virginia Woolf c'est le lieu où les morts et les vivants les fantômes et les survivants habitent ensemble j'ai cette sensation là en disant cette deuxième partie qu'au fond la maison vide est le lieu de ces voies qui se sont éteintes en tout cas qui sont dans le passé et de ceux qui vont arriver physiquement qui vont réinvestir la maison et il y a la question qui était soulevée tout à l'heure par David Lescaut de Virginia Woolf se débarrasse de ces personnages avec une pichenette entre ces parenthèses qui sont carrées je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de réponse mais pourquoi des parenthèses carrées alors qu'elle utilise dans le même texte des parenthèses rondes mais tous ceux qui tous ceux qui disparaissent sont dans des parenthèses carrées et je ne sais plus ce que je voulais dire le mélange des morts et des vivants mais ils ne sont pas si mélangés que ça dans la deuxième partie je trouve qu'ils sont dans des crochets justement je me demandais si cette manière de les mettre entre des parenthèses carrées des parenthèses on sait ce que c'est des crochets on ne sait pas trop ce que c'est c'est l'irruption aussi d'un outil typographique au milieu du texte auquel on peut faire dire on s'est dit qu'elle avait cet outil là et que du coup elle essayait quelque chose avec ça quelque chose de nouveau j'ai l'impression le crochet c'est moins répertorié dans ses usages que la parenthèse je pense quand même que l'histoire des fantômes c'est plus la troisième partie que la deuxième partie dans la deuxième partie c'est l'hécatombe elle se débarrasse des personnages vraiment il n'y a que Mrs McNabb comme personnage vivant qui occupe mais elle est toute seule elle n'a pas d'interaction avec les autres elle est en solo et puis il y a quand même son acolyte avec laquelle elle fait le ménage et on parle au style indirect libre c'est à dire qu'on est dans sa tête mais il n'y a personne avec qui échanger et alors on s'est débarrassé de tous les personnages principaux et secondaires et en revanche ils reviennent dans la troisième partie surtout Mrs Ramsey le fantôme de Mrs Ramsey est là vraiment elle est là tout le temps puisqu'elle est elle est même invoquée sans arrêt par Lily Briscoe qui l'appelle Mrs Ramsey Mrs Ramsey elle crie et elle ne peut pas répondre Cécile alors est-ce que tu penses aussi que Virginia Woolf se défait avec une certaine violence voire un certain plaisir de ces de certains de ces personnages dans la deuxième partie moi je ne l'ai pas pris de façon aussi cruelle disons mais c'est vrai qu'on peut on peut le prendre comme ça mais comme une façon encore une fois de dire que il n'y a pas il n'y a pas que les gens qu'ils ne sont pas ils ne sont pas au centre et que vraiment c'est la maison qui qui lui importe à ce moment-là et qu'à travers la maison il y a un tas de choses qui sont dites mais de façon très indirecte très métaphorique comme par exemple effectivement se demander est-ce que c'est des alliés est-ce que c'est des ennemis c'est une question qui revient une ou deux fois ou du coup ça nous donne un indice pour dire avant même qu'on dise qu'il est mort d'une explosion en France sur le fait que c'est la première guerre mondiale et peut-être alors je ne sais pas c'est peut-être poussé un peu loin mais comme justement dans cette partie du temps qui passe c'est un temps qui contient la première guerre mondiale on pourrait aller jusqu'à dire c'est un écho de cette guerre qui s'est débarrassée de pas mal de monde de millions de personnes et voilà c'est représenté dans le roman par la disparition des personnages même si Mrs. Ramsey n'est pas morte à cause de la guerre mais elle est morte dans cet espace de temps parce qu'il y a aussi cette manière qui qui rejoint peut-être la question de du rapport de l'écriture et de la peinture mais de faire coexister sur le même plan comme le fait Cézanne et je pense que s'il y a un peintre qui est proche de Virginia Woolf on peut peut-être trouver des analogies c'est la démarche de Cézanne c'est-à-dire il n'y a pas un centre tout arrive et tout arrive en même temps et tout est d'égale importance et dans Le temps passe justement ces morts entre parenthèses sont à la fois glissées au même plan que tout le reste et en même temps légèrement décrochées du reste par ces par ces crochets justement mais enfin il y a quand même c'est presque c'est dit comme une explosion mais une explosion sourde comme une implosion plus qu'une explosion mais la différence entre cette partie et les autres c'est qu'il n'y a plus personne pour voir et donc le récit ne peut pas fonctionner de la même manière on ne peut pas entrer dans la tête des personnages on a la tête de Mrs McNabb mais Mrs McNabb on nous dit qu'elle passe son temps au café elle est très terre à terre en fait il y a une affection pour elle et puis aussi une petite ironie une petite moquerie à la fin du portrait de Mrs McNabb donc ça c'est assez différent parce que les personnages lui servent toujours à regarder Agnès en parlait ce matin elle disait est-ce qu'il y a un narrateur est-ce qu'il n'y a pas de narrateur il y a autant de narrateurs que de personnages en fait le narrateur glisse d'un personnage à l'autre c'est comme s'il entrait dans sa tête et qu'il voyait par ses yeux mais toutes les sources sont toujours motivées aussi bien les sources de lumière que les sources de regard on sait toujours qui regarde qui et en passe le regardant devient le regardé et en général celui qui est regardé devient l'instant d'après le regardant comme s'il y avait comme ça une circulation un vecteur la toile elle est tissée de manière extrêmement précise et presque continue presque ininterrompue en fait et ça par contre dans la deuxième partie ça n'y est plus parce qu'il n'y a plus personne pour voir la maison donc elle est obligée d'inventer une autre manière de raconter d'autres instances de narration comme ces petits airs comme des êtres là du coup qui ne sont plus des êtres humains mais des créatures des inventions surnaturelles fantasmatiques légendaires etc. il y a un passage à la fin vers la fin de la première partie où c'est après le dîner et Mrs. Ramsey est dans un moment d'accomplissement parce que le dîner s'est bien passé et puis parce que les deux Paul il y a je n'arrive pas à dire personnage parce que je sais que ce n'est pas le mot que Wolf le démolit d'une certaine façon ou déconstruit ce mot donc elle parle quelquefois de figure de dramatisme personne en tout cas il y a Paul un certain Paul et une certaine Minta qui se promènent ensemble sur la plage en fin de journée et toute la question c'est de savoir pour Mrs. Ramsey s'il va se déclarer et si en revenant ils vont être fiancés s'il va le dire et puis s'il va être acceptés et effectivement c'est ce qui se passe et donc du coup avec le bœuf en daube tout est réussi et il y a ce moment où les enfants sont couchés donc elle est tranquille et elle a la main sur la poignée de la porte de la chambre des enfants et elle sent une espèce de sentiment de communauté avec les autres de soulagement et de bonheur et la phrase exacte moi j'ai le texte en anglais seulement mais je traduis très grossièrement c'était tout en un flux les chaises les tables les cartes étaient à elle étaient à eux à qui cela n'avait pas d'importance et Paul et Minta continueraient quand elles seraient mortes et c'est comme si dans cette scène il y avait la préfiguration de cette mort entre crochets et qu'après cette soirée tellement réussie on a le sentiment qu'elle prend congé elle est contente tout est bien et il y a déjà aussi donc elle n'a plus rien à faire sa mission est terminée on pourrait presque dire comme Lily Briscoe à la toute fin de la promenade au phare de la troisième partie j'ai eu ma vision j'ai fait ce que j'avais à faire et le fait que tout soit ensemble et qu'elle détaille qu'elle cite qu'elle énumère les chaises les tables les cartes donc tout ça c'est des objets et donc c'est déjà une entrée dans ce corridor fantomatique c'est quand même c'est un personnage de metteur en scène Mrs Ramsey parce que son travail c'est de son oeuvre c'est de réunir les gens en fait elle passe son temps à essayer de rassembler de réunir de tenir les choses dans le même cadre ensemble les enfants je l'ai dit tout à l'heure moi ça me fait rire ça mais elle en a huit donc c'est pas évident du tout à rassembler elle sait jamais où ils sont il en manque toujours un elle demande s'il y en a un qui est parti avec les autres à la plage etc et puis il faut qu'elle arrive à réussir cette scène du dîner cette séquence il y a le temps du boeuf en daube qui est le clou du spectacle c'est très long à cuire un boeuf en daube ça prend du tout sûrement et donc voilà à un moment elle abandonne elle dit ça va être un four c'est le cas de le dire sans jeu de mots elle a renoncé c'est au moment on renonce évidemment qu'on triomphe qu'on sait que l'instant d'après ça renaît et que là on peut enfin triompher et c'est ce qui se passe et en plus elle s'habille c'est à dire qu'elle est comme une actrice c'est la seule qu'on voit s'habiller il y a cet enfant qui l'habille elle descend elle fait son apparition et puis la scène a lieu et puis c'est fini mais on a ce sentiment encore une fois dans la vie que parfois la scène est finie c'est bon le spectacle s'est bien passé on a triomphé et alors après quoi ? c'est ça le problème alors il y a des unités de mesure parfois enfin qu'on peut qu'on peut saisir moi par exemple j'étais particulièrement obsédée par le tricot par le bas que Mrs. Ramsey est en train de tricoter et je me disais que l'avancement de ce travail d'aiguille était duré enfin le temps qui passait et le fait qu'elle prenne son fils son plus jeune fils James celui qui veut aller au phare qui est impatient pour mesurer justement l'avancée du bas et puis Mr. Ramsey ça ne rate pas qui lui dit mais il ne sera jamais fini ce bas jamais à temps et alors je ne sais pas pourquoi je me suis focalisée sur cet cet achèvement là d'ailleurs on ne sait pas si le bas a été terminé ou pas en tout cas il ne sera sûrement pas donné au fils du gardien qui dix ans après a changé de pointure mais il y a ça et donc il n'y a plus peut-être plus sérieusement si on peut dire l'achèvement du tableau de Lily Brisco qui est inachevé à la fin de la première partie qui est en suspens pendant la deuxième partie et qui sera achevé à la fin du roman comme tu l'as rappelé je ne sais plus j'ai eu ma vision donc cet achèvement qui est aussi l'achèvement du roman qui est aussi voilà j'ai eu ma vision mon écriture du livre est-ce qu'on peut le dire comme ça mais en fait c'est beaucoup sur à la fois oui l'accomplissement on pourrait dire c'est un livre qui parle qui parle de l'accomplissement mais aussi dans le sens puisque la promenade d'Ofer va se faire le tableau va être terminé Lily Brisco qui pendant des mois on peut supposer ou des années n'était pas satisfaite de son tableau tout à coup elle trouve le trait qui va compléter et c'est tout à coup mais c'est le résultat d'années et d'années mais cet accomplissement il se fait jamais comme on croyait au début c'est à dire il est toujours à contre-temps et dans la vie d'ailleurs c'est souvent comme ça c'est à dire les choses qu'on espère qu'on attend elles finissent parfois ou éventuellement souvent par arriver mais c'est jamais comment on se les représentait voir James quand il arrive au phare pendant toute la traversée et il y a un passage extraordinaire avec sur sur le phare c'est James justement je crois où en fait il y a deux phares il y a le phare où c'est sa soeur c'est Cam il y a le phare comme il ou comme comme elle le voyait avant qui était comme une espèce d'oeil jaune qui était juste le rayon et puis qui était mystérieux qui était une présence comme ça très énigmatique et il y a le phare tel qu'il est maintenant une fois qu'ils sont dans le bateau et au pied du rocher et elle se demande de ces deux phares lequel est le vrai en fait celui que j'imaginais avant que je me représentais le fantasme du phare ou la vision du phare que j'avais dans le passé ou le souvenir peut-être de la vision du phare il y a beaucoup d'étapes ou alors ce phare que je vois devant moi qui est complètement qui n'a plus rien de mystérieux qui est réel et et donc donc voilà alors c'est ça le phare en fin de compte et puis elle se dit mais non en fait l'autre phare celui de mon imagination de mes souvenirs il est aussi vrai que celui-là et c'est comme donc il fallait d'une certaine façon que la promenade n'ait pas eu lieu et puis qu'il y ait tout ce temps en suspens dix ans pour que enfin la promenade ait lieu mais pas comme on voulait et puis contraint et forcé pour qu'il y ait cette découverte que le temps en fait c'est du volume c'est à dire qu'il y a on en parlait je crois que c'est Agnès ce matin qui disait ça du présent qui se doublait de la profondeur du passé et là c'est vraiment c'est vraiment en oeuvre sans jeu de mots dans la promenade et l'achèvement puisque tu nous posais cette question pour moi c'est le tableau c'est à dire c'est ce qu'essaye de faire Lily Brisco ça veut dire quoi ça veut dire que tout ce qui restera ce sera ce tableau et c'est la fonction aussi c'est une des fonctions du tableau elle le dit elle dit il finira peut-être roulé dans un grenier personne ne le verra personne ne le regardera mais il existera toujours il sera il sera il sera il sera là à jamais donc en fait ce sentiment de la vie qui est impossible à saisir à la fois par le roman et même par la peinture si on arrive quand même à finir le tableau il restera quelque chose et donc la vie aura été gardée aura été préservée reproduite éternelle en fait éternisée dans dans une oeuvre et ça c'est une réflexion sur l'art quand même sur ce que ça à quoi ça sert même si c'est un tableau fait par un amateur pas très doué et même si personne ne le regarde et il faut remarquer aussi que le dernier mot Virgine Janwolf laisse le dernier mot à une femme et que très souvent enfin dans plusieurs de ses romans en livre mais dans celui-ci en particulier ce sont ce sont les femmes qui qui émettent des vérités ou les propos les plus significatifs alors que les hommes se perdent ou dans des grandes considérations de philosophes oui mais ça c'est génialement fait dans le roman parce que en fait c'est presque des allégories il y a aussi cette dimension là mais mais la réalité est diffractée et portée un aspect de la réalité est porté par un type de personnage selon moi c'est à dire qu'il y a les hommes qui font la partie métaphysique la partie sur on s'interroge sur les causes premières c'est les hommes la partie sociale c'est les femmes c'est Mrs. Ramsey la partie matérielle c'est les domestiques la partie esthétique artistique c'est Lily Brisco c'est une femme et la partie symbolique c'est les enfants et tout ça compose en fait un spectre de la réalité très complexe très large et qui n'arrête pas de s'interpénétrer mais effectivement et ça c'est vrai je trouve les fonctions sont assez clairement réparties il y a un moment pardon savoureux quand c'est dans la première partie quand Andrew explique à Lily Brisco parce qu'elle se dit mais qu'est-ce que c'est que cette philosophie sur laquelle M. Ramsey travaille et donc la substance le sujet tout ça c'est abstrait et Andrew lui dit vous n'avez qu'à penser à la table de la cuisine quand vous n'êtes pas là et donc après ce que fait la deuxième partie du roman oui complètement et donc après il y a cette réflexion où Lily Brisco à chaque fois désormais qu'elle pense à la philosophie de M. Ramsey elle pense à la table de la cuisine et par ailleurs par rapport à la situation des femmes vis-à-vis de la création il y a ce refrain aussi comme tu disais il y a des refrains comme ça des personnages qui sont représentés comme en musique des thèmes musicaux et celui de Charles qui représente aussi une certaine ascension sociale par l'étude c'est les femmes ne savent pas peindre les femmes ne savent pas écrire donc lui c'est le représentant du patriarcat on ne va pas rester sur cette phrase quand même non 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 tout le roman montre l'inverse lui son sujet de recherche c'est l'influence de quelque chose sur quelqu'un c'est génial alors une toute dernière chose évidemment le phare peut être investi et surinvesti de tas de sens de signification encore plus je pense en anglais light house beaucoup plus que la maison de la lumière beaucoup plus que le phare en français mais évidemment je ne sais pas si elle a répondu à cette question ou si c'est moi qui ai rêvé qu'elle a répondu rien ça ne veut rien dire rien en même temps peut-être tout sorte de de phare Godot sauf qu'il est là sauf qu'il est le phare le phare mais oui c'est Agnès je crois tout à l'heure ce matin qui rappelait cette réponse qu'elle a faite mais ça ne représente rien et il n'y a pas de symbole on peut peut-être pas ou je ne vais pas dire on mais je moi je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a disons sans dire ce que ça représente mais qu'il y a quelque chose de commun entre la façon dont le rayon du phare est évoqué comme une lumière douce la plupart du temps caressante rassurante parce que ça pourrait être gothique aussi un phare ça peut être effrayant dans la nuit et là pas du tout il a un côté rassurant et comme si c'était une présence en tout cas comparable à celle de Mrs. Ramsey et que cette lumière qui vient du phare ça peut être aussi le souvenir enfin une présence qui perdure au delà de la mort de Mrs. Ramsey oui et puis d'abord elle sait si elle veut faire des scènes très figuratives et très réalistes elle sait le faire parce que l'arrivée au phare et on donne il y a les gardiens du phare qui attendent deux personnes et on leur donne les paquets etc là c'est une scène extrêmement visuelle et là on voit tout et là tout à coup c'est très figuratif et c'est extrêmement voilà donc il y a aussi ça mais bon ça ne signifie rien ça veut dire qu'en fait il ne faut pas pratiquer une interprétation terme à terme en disant ça c'est ça c'est un bouquet d'interprétation qui surgit de chaque objet je ne sais pas alors oui dit James qui découpe des choses alors il a un ciseau à la main et puis il veut aller au phare bon alors castration etc enfin bon une fois qu'on a dit ça après qu'est-ce qu'on en fait quoi on peut se dire aussi qu'il découpe des choses qu'il découpe des cadres et que c'est ce que fait Lily Brisco elle essaie de faire entrer juste quelque chose dans un cadre etc des interprétations il y en a il y en a énormément mais je crois qu'il ne faut pas voilà il ne faut pas céder à la tentation de fonctionner par équivalent non mais c'était pour abonder dans le sens de cette déception de ce côté déceptif qu'elle aime bien parfois comme ça nous proposer après nous avoir évidemment emballé entraîné par son écriture par son son génie d'écriture oui mais il y a aussi un effet que produit le roman lui-même c'est-à-dire que moi j'ai été sensible aussi à la les intensités auxquelles j'ai été soumise auxquelles j'ai été soumis dans ma relecture là de ce texte et c'est vrai qu'après la deuxième partie je suis un peu éreinté en fait la troisième partie arrive de manière assez douce comme un clapotis je me laisse porter mais j'éprouverai pas de choses aussi intenses que ce que j'ai éprouvé dans la première et dans la deuxième partie il y a aussi quelque chose de la platitude de la vie quand même dans cette dernière partie il n'y a pas une construction comme ça qui irait crescendo ou qui révélerait des choses c'est très le sentiment produit par cette troisième partie il est très ambivalent il est difficile à déterminer il y a quand même je trouve l'intensité de la douleur de Lili Briscoe quand elle pense à Mrs Ramsey quand elle l'appelle et de l'absence du manque et bien on va rester là il y aurait encore énormément de choses à dire notamment sur ce que vous avez dit sur l'abstraction je pense que ça mériterait vraiment un débat mais ce sera pour une autre fois ce sera pour l'année prochaine et je laisse la place à Elodie Karaki pardon je pense qu'on a encore pris du retard applaudissements 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 applaudissements